Passionnée d'histoire juive, bonjour ! Dans cette période du mois de Tichri où les fêtes et les shabbats se suivent, j'aimerais prendre un moment pour parler d'une des mirottes de shabbat, Ya Ersof, Dieu je recherche ta présence. Cette chanson récitée traditionnellement le vendredi soir est originaire des communautés de la Chassidoute de Carline. Plus encore, ce serait l'admour Rabbi Aaron Ben Yaakov Perlov de Carline, qui aurait composé ce chant d'amour pour Dieu. Rabbi Aaron Ben Yaakov Perlov est né en 1736. C'est l'une des personnalités chassidiques qui a le plus aidé à la propagation du mouvement de la Chassidoute, à tel point qu'on a l'habitude de l'appeler Aaron Agadol, Aaron le Grand. Élève du Magid de Méserite, Rabbi Ber de Méserite, il a eu un impact énorme, alors que sa vie a été très courte. En 1772, à l'âge de 32 ans, il quitte ce monde et c'est son fils Reb Asher qui prend la direction de la Chassidoute de Carline. Reb Aaron va composer cet hymne de shabbat, le Kaer Sof, suivant l'instruction de son maître, le Magid de Méserite. Très rapidement, ce poème va faire énormément parler de lui. Ces dernières années, il va être encore plus répandu et diffusé, cette fois-ci en dehors de la Chassidoute de Carline même ou bien des autres Chassidouyot, et véritablement il va être accepté dans toutes les communautés. Cette chanson est remplie d'allusions au texte biblique et au texte kabbalistique. Et cette chanson parle de la place du shabbat pour le peuple juif et pour Dieu. On y retrouve une allusion, par exemple, à un midrash célèbre, qui parle des différents couples de la semaine, le dimanche avec le lundi, le mardi avec le mercredi, le jeudi avec le vendredi. Et le samedi, lui étant resté seul, Dieu va lui donner le peuple juif pour réaliser ce couple, donc le peuple juif et la sainte journée du shabbat. La particularité de ce chant est qu'il ne parle pas que des aspects gashmi, comme on dit en hébreu, matériel de la journée du shabbat, contrairement à de nombreux chants qui nous parlent des repas et des prières de la journée. Dans cette chanson, on ne parle que des aspects spirituels et des aspects propres à l'âme. On va aborder ici le lien entre l'âme du shabbat et l'âme d'Israël. Et il faut dire que cela représente bien la façon dont le shabbat était célébré chez le Maghid de Mézeritch. Le but était de ressentir la sainteté du shabbat afin de recevoir le maximum de richesses spirituelles. Cet hymne est considéré par de nombreuses communautés comme un hymne tellement sain que beaucoup de personnes le récitent le jour de Yom Kippour, le jour le plus sain de l'année. Et vous comprenez que je souhaite vous en parler entre le shabbat shuvah et le shabbat shavatot, le jour de Yom Kippour. Alors il existe de très nombreux aires du Kair Sof. Certains racis douillot en ont même plusieurs dizaines. J'aimerais qu'on écoute un des aires les plus connus. Et j'aimerais aussi que vous fassiez attention, si vous regardez un jour les paragraphes du Kair Sof, de voir qu'on peut y retrouver deux noms en acrostiche. Le premier c'est Aaron, puisque je vous l'ai dit, c'est le rave Aaron Ben Yaakov Perlov qui l'a composé. Et le second mot qu'on peut retrouver, c'est le mot Neshama, puisque c'est bien entendu l'âme de cette hymne, c'est de parler de l'âme juive. Voilà, je vous laisse écouter encore quelques instants cette belle chanson. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom et Shabbat Tova. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Un Jour de notre Histoire.